Salut l'équipe Karate Bushido ! Aujourd'hui on est à Fitness Park ou plutôt sur le toit d'un fitness park. On est là tout simplement pour pour discuter un petit peu avec Florent Béthorengal, un vétéran du MMA français qui combattra une terreur des cages au Roussimar Palares. Ouais c'est ça. Ça dit de parler sur le combat de ce week-end ? D'ailleurs vous avez jusqu'à 100 euros de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien dans la description. Code Gabriel, que le meilleur gagne, vive la France et je te propose un truc, vu que les paris réussissent, plus qu'il y a le pari, paye un pas de taille. Deal ! Alors moi je m'appelle Florent Béthorengal, alias Bétho The Bee ou The Beast, à savoir l'abeille et la bête. Voilà exactement, c'est un petit peu, c'est un jeu de bon en fait. Tu peux faire peur ou tu peux faire rire ? Exactement, les deux en même temps. Ça fait maintenant quasi 20 ans que je fais du MMA. J'ai commencé par le Pancras, tu vois. J'ai commencé par le Pancras, sachant qu'ici en France, il n'y a pas le droit de mettre des frappes au sol. Donc je me suis adapté. Sachant que moi à la base, je me sens striker dans mon âme. Ok. Je me sens beaucoup plus striker. Indirectement, ça m'a dirigé vers le sol. Parce que je pense que peut-être s'il n'y aurait pas eu cette dimension justement où le Pancras amenait le combat plus au sol. Donc c'est vraiment en fait, genre les câlins et tout, tu n'aimes pas. Une fois qu'on a mis les patates, je t'ai dit ok. Moi je suis quelqu'un, vraiment je préférais vraiment le Muay Thai. Muay Thai, Takuku. Donc le fait de pouvoir taper au sol, tu t'es dit ok. Exactement. Alors qu'avant, c'était que du truc. Exactement. Sachant qu'en plus avant, je m'intéressais beaucoup au Pride. Donc à savoir compétition japonaise. Où tu as le droit au stompe, les pénalty dans la tête, le cul de genoux à la tête. Et c'est vrai que moi, j'étais plus axé sur ce type de technique. Oui, j'étais plus axé sur ce type de technique en fait, si le combat, il allait au sol. Et je négligeais, entre guillemets, un peu trop le sol. Et limite, je catalogueais un peu les gars du sol. Tu vois, pour moi, t'es du sol, t'as peur des coups, tu te réfugies dans le sol. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à l'époque, t'avais un petit peu genre deux écoles. T'avais les mecs qui strikait, qui étaient en mode bagarre. Ouais. Et les mecs du sol qui voulaient vraiment genre zéro striking que du sol. Exactement, tout à fait. Genre t'avais pas trop de mecs complets. C'était vraiment genre, souvent t'avais un spécialiste ou un mec... C'était que ça. C'était vraiment des oppositions. En fait, quand tu regardes, c'est l'essence même du MMA à la base. C'est vrai. Il cherche à savoir un petit peu quel est le sport de combat le plus efficace. C'est vrai. Et ça nous a amené, en fait, à justement tout mélanger. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est important. Et c'est marrant, je vous trouve un peu dans ce que tu dis. Parce que pareil, j'étais pas trop fan. J'ai commencé par Pancras aussi. J'étais pas trop fan du fait d'aller au sol, de la gripper, tout ça. Ouais. Dès que t'ajoutes les coudes, les patates... Ah, ça n'a rien à voir. Ça rend truc fun. Ça change le game, c'est clair et net. Mais quand même, un gars du sol au Pancras va faire la différence. Parce qu'il n'y a pas de frappe au sol. T'es mieux, on va dire, plus expérimenté au sol. Franchement, t'as plus de chances de gagner que le gars qui sait faire que du strike. Justement, là, c'est pas du Pancras ton prochain combat, c'est du MMA. Tout à fait. Voilà, exactement. Donc, Roussimar ne sera pas son avantage au sol. Ouais. Bah, j'espère bien. Tu vas pouvoir le taper debout. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Roussimar ? Parce qu'il a... Il faut savoir qu'il a un petit parcours particulier. Il a quelques spécificités. Ouais. J'imagine que tu connais ça, que tu as dû un petit peu te renseigner sur lui. Bien sûr, bien sûr. Je le connaissais même bien avant de l'affronter, là, sur la date du 30. C'est clair et net que Roussimar, déjà, c'est une légende, un petit peu, j'allais dire, dans le sport. Je dirais même plus dans le grappling. Même si dans le MMA aussi, il en a traumatisé des gars avec sa fameuse clé de jambes, justement grâce au sol. Et il a affronté André Galvao, qui est sexe-sub-champion du monde. Galvao qui a aussi combattu en MMA dans une réaction asiatique. Tout à fait. Roussimar Fallares, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fort en technique de clé de jambes. Et ça, personne ne pourra lui enlever. Après, il a été tristement célèbre pour le fait de ne pas lâcher ses clés de jambes. Moi, je me dis quoi ? Je me dis, il y a certainement une raison. Ou il est fou, techniquement, bon, c'est pas impossible, mais après, bon, j'ai se le laissé. Ou, il veut simplement montrer que voilà, parce que je sais que les gars du pied-point ne respectent pas les gars du sol. Donc, est-ce que des fois, ce n'était pas aussi un conflit d'égo où les mecs, peut-être, du pied-point, ils lui ont fait comprendre qu'avec ton sol, tu ne vas rien faire. Et voilà, il s'est laissé emporter un petit peu pour montrer que voilà, mon grappling, il est dangereux. Un peu comme faisait aussi Hawkey. Ou peut-être aussi, c'est vrai qu'il a affronté des quinneries. Est-ce que les mecs ne l'ont pas un petit peu insulté et tout ça ? Faut voir. Écoute, moi, je trouve que tu as une analyse qui est très, très gentille. Moi, je trouve juste que c'est un gros ******. Ce qui est sûr, c'est que ça peut, on va dire, vraiment casser une carrière avec des grosses blessures. C'est ça, en fait, autant, il y a des étranglements, on va dire, il y a des soumissions qui ne sont pas forcément blessantes dans ce sens. Si jamais t'étranglements un tout petit peu trop longtemps, tu ne risques pas de le blesser de manière permanente. Même par ailleurs, si tu ne lâches pas, tu le tues. Oui, mais on va dire qu'il y a une large. Si tu vas au-delà de ça, oui, tout à fait. Après, la marge, elle est plus longue. Mais je veux dire, en parlant du principe que tu ne lâches pas, c'est clair que le mec, après, il part une bonne fois pour tout. Exactement. Pour moi, c'est l'équivalent, en fait, si tu veux, quand tu ne lâches pas une clé, c'est comme si tu mets un mec KO et tu rajoutes des frappes sur le KO, en fait. C'est pas nécessaire et ça va simplement causer des dégâts supplémentaires, en fait. Petite spécificité, c'est qu'en fait, Roussimard, en fait, il continue sa soumission, même après que l'arbitre l'arrête, en fait. Voilà, tout à fait. C'est là le problème. C'est qu'en fait, l'arbitre, il dit stop et Roussimard, il continue de tirer sur la jambe, il essaie de casser l'os, il essaie de casser les ligaments, malgré que le combat soit arrêté. C'est pour ça qu'il a été viré le FC. Tout à fait, Dana White, il a dit que ce n'est pas possible de garder quelqu'un comme ça qui va me blesser mes combattants et ça sort des règles. En fait, si tu veux le MMA, il y a des règles et à partir du moment où tu ne les respectais pas, après, c'est libre à tout. Et comme je t'ai dit, tu mets un gars KO, l'arbitre, il vient et t'arrête, tu le re-frappes. Voilà, tu peux tuer quelqu'un comme ça, déjà. On l'a vu avec Paul Dehélé, qui a affronté Josh Kochtek. Kochtek se tourne, l'arbitre se sépare et Paul Dehélé met une patate comme ça à la fin du combat dans le dos, on virait directement. L'EFC ne cherche même pas et pour le coup, ils ont raison. Et encore avec Paul Dehélé, je trouvais que c'était un peu plus discutable. En fait, ça se taquinait beaucoup, on va dire que les nerfs, ils ont pris le dessus et c'est sur un combat. En général, Paul Dehélé, tu le vois, il respecte les règles. Mais Roussimard, ça s'est réitéré sur plusieurs combats. Je me souviens de ce combat contre Jake Shield, où il avait engagé une Kimura. Pareil, où il tire la Kimura, l'arbitre arrête et il continue de tirer, de tirer. Au final, il l'a quand même lâché et au moment où ça se relève, Jake Shield lui met une patate au moment où ça se relève. Tout à fait. Mais c'est 100% mérité, 100% mérité, il leur a dû en mettre d'eux-mêmes. C'est clair. Je le vois malgré tout comme une légende, malgré que certes, ça peut être aussi tristement célèbre. Et voilà, c'est quand même quelqu'un, si tu veux, on va dire, travailler tes clés de jambes, tu peux le prendre en exemple. Il y a quand même des bonnes choses à prendre chez lui. C'est un bon combattant. C'est un bon combattant. Une mauvaise personne, certainement, mais un bon combattant. Certainement guerrier du fait dans l'arène où tu vois comme il cherche à dominer son adversaire. C'est juste qu'il ne respecte pas le cadre. Peut-être qu'il sait qu'avec le temps, avec la maturité du combat ou autre, ou même avec le temps, tu vois, tu peux évoluer positivement comme négativement. Dieu seul le sait. J'ai voulu savoir, Florian, du coup, tu dis que c'est une légende. Comment on se prépare justement pour défoncer une légende en fait ? Bah moi, personnellement, j'allais dire, il fut un temps peut-être que je ne l'aurais jamais affronté. J'aurais dit que voilà, il est certes pas du tout de mon calibre. Trop dangereux ? Voilà. Maintenant, avec toute l'expérience que j'ai acquise, tant bien au niveau du sol et du pied-point, je pense que voilà, tout le monde est légende au jour d'aujourd'hui. Dans le sens où il a son parcours, j'ai le mien. Il a fait certainement des plus grosses organisations comme l'UFC que je n'ai pas faites. Et toi, tu n'as pas été viré, toi ? Je n'ai pas été viré, tout à fait. Et dans ma tête, voilà, j'ai toujours cherché à atteindre les sommets. J'accepte mon destin comme il est. Mais je pense avoir les capacités d'affronter n'importe qui aujourd'hui. C'est vraiment au jour le jour, tu dis, avec toute l'expérience que tu as acquise, avec toutes les équipes que tu as travaillé, forcément, vous êtes à égalité. Même si il est légende, tu te vois quand même, tu ne respectes pas ton sens de légende. Je veux dire, lui, il est fort dans ses points forts et moi, je suis fort dans mes points forts en fait. Donc voilà, tout peut se rééquilibrer et ça va se jouer surtout sur de la stratégie, je pense. Et de quelle manière tu as travaillé justement les aspects pour défendre les points, ils sont super dangereux. Comme tu l'as dit, il est super dangereux sur les clés de jambes, sur le sol en général. Comment tu as travaillé ça ? Avec qui ? Où ? En France ? Bah, moi, si tu veux, en fait, si tu veux, je m'entraîne donc à Infinity. À Infinity, je suis une ceinture noire, donc en lutte à livrer et je suis ceinture marron en jiu-jitsu. Sachant que j'ai fait les deux écoles, on va dire, au même endroit, mais vraiment séparément. J'ai fait mon cursus de jiu-jitsu, à part, avec David Pierre-Louis et François Laurent. Et mon cursus de lutte à livrer, j'ai commencé avec Flavio Santiago. Donc c'est vraiment double casquette, c'est pas... Tout à fait. T'es un certaineur de grappling, t'ont dit ok, c'est bon. Je suis une vraie black belt de lutte à livrer, en lutte à livrer et vraie ceinture de jiu-jitsu, en ceinture marron, en jiu-jitsu. Vraiment, j'ai fait mes classes jiu-jitsu et lutte à livrer séparément. Petite question pour nos amis en pyjama, tu préfères le jiu-jitsu ou le grappling ? Bah moi je trouve que c'est complémentaire en fait. A la base, comme je t'ai dit, je suis un striker qui a évolué vers le grappling. J'ai commencé par le grappling avant de faire de la lutte à livrer et de jiu-jitsu. Le destin a fait que je me suis rendu compte que le sol, c'est indispensable. Comme ici, on faisait du pancras, frappe au sol. Si tu es un striker, autant l'attaque. C'est pas forcément le truc que tu as super besoin, par contre, t'es obligé de savoir défendre. T'es obligé de savoir défendre, tu ne veux pas juste être un striker et avoir aucune défense en sol, aucune défense en lutte. T'es obligé d'avoir les bases, franchement au-dessus t'es offensif et ensuite d'avoir les bases défensives. C'est le strict minimum. Ouais, tout à fait. Et parfois tu dois même savoir faire de l'offensif puisque c'est pas négligé, mais négligeable qu'un jour tu tombes sur un meilleur striker que toi. Ah bien sûr, bien sûr. Ça tombe Rosimar, il sera peut-être même debout, c'est toi qui vas aller au sol, il met ses talons. Tu sais jamais en fait, tu sais jamais. Ça te permet de tempériser le combat ou même sinon de détourner l'attention aussi. C'est ça, d'être dans d'autres dimensions. C'est indispensable. Mais ça, comme je t'ai dit, je l'ai acquéris au fur et à mesure de mon expérience en ayant des hauts et des bas. Parce que justement, que ça soit à l'entraînement ou même en vrai combat, je me suis rendu compte que j'avais certainement des élacules dans ce domaine-là. Donc c'est ce qui m'a orienté. Je me suis dit, si je veux avoir un bon, entre guillemets, un bon grappling ou si je veux pas me faire soumettre bêtement au sol, je suis obligé de pratiquer du vrai sol. Et j'ai eu la chance d'être à Nanterre avec un vrai club. Donc à la base, c'est l'école de la Riva ici à Nanterre, à Infinity, qui était anciennement le NCU, Nanterre Club Universitaire. Et on est venu à Infinity récemment. Et je me suis dit que si je veux devenir vraiment bon sur le domaine du sol, je suis obligé de faire du sol avec des vrais mecs du sol. Et je m'entends super bien, que ça soit avec David, avec François Lerand, avec l'équipe. On a une très bonne structure. Pendant un temps, il y avait même Cheikh Kongou qui venait s'entraîner aussi chez nous. Même à la Sneak Team, on faisait des échanges. Donc c'est un club vraiment qui était ouvert. Et voilà, je t'ai dit qu'il y avait aussi Flavio Santiago, qui a ramené la lutte à livrer ici en France. Bien avant Nicolas, qui était aussi son propre élève. Donc Nico, en fait, si tu veux, c'est un partenaire d'entraînement. Tant bien comme... Flavio Perroval, c'est... Ça veut dire quoi déjà ? L'arbre rose, le chêne rose, un truc comme ça ? En tout cas, c'est un maître ! C'est sûr que quand tu parles de Flavio, on sait tous que c'est un maître dans son domaine. Il maîtrise vraiment l'art de la lutte à livrer. Il était vraiment dur. Je vais rebondir sur ça. Tu parles de dureté justement, de l'entraînement. Là, on part quand même d'un gros combat. Est-ce que pour toi, ce combat, ce n'est pas le plus dur de ta carrière ? En tout cas, ça va être... Sur le papier ? Sur le papier, je pense que oui. Sur le papier, je pense que oui. De par le fait que même si Roussimard... Maintenant, je crois qu'il a 45 ans. Pour moi, il reste quand même un très grand combatant avec beaucoup d'expérience. Et physiquement, moi, j'en ai 41 le premier. Mais je me sens, ouais, 26. 26-30, je me sens. Selon les jours. Moi, je t'aurais donné à début de 30. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Là, ça va être un combat où vraiment, je vais devoir donner, je pense, le meilleur de moi-même. Et psychologiquement, je suis préparé à ça. Mais ça te voit que tu es serein, que ce soit dans ton attitude et tout, dans ton discours. Ça te sent que tu as le respect pour Roussimard, mais pas non plus trop de respect. Si tu penses... Oui, oui, je suis réaliste en fait. On sent que physiquement, tu es bien. Oui. On voit que tu es bonne vibes. On voit que tu n'es pas tendu. Alors que c'est un combat, pourtant, sur le papier, qui est difficile. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Franchement, pour moi, tout est au vert. Je te vois favori de moi. Et c'est quand même une chance de pouvoir affronter un grand nom comme ça sur le territoire français. Parce que comme je t'ai dit, il fut un temps, ça aurait été impossible de faire ça. Donc maintenant, le MMA est arrivé, il commence à se développer. Et les petites orgas comme ça, qui commencent vraiment à gonfler. Sachant que là, je dois faire normalement le common event avec Mickaël Leboux. Au final, je me retrouve en tête d'affiche avec des mecs aussi qui ont fait leur chemin de leur côté et qui sont aussi des bons noms. Donc le truc qui monte. Et ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. Petite dédicace aussi à Samuel Jude, qui fait beaucoup d'efforts. Parce que c'est grâce à lui, en fait, que ça a été mis en place. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous parler rapidement de l'événement pour terminer ? Alors, l'événement, il aura lieu donc à New York. C'est au Kong FC, le 30 mars. Voilà. Donc les gars, vous savez quoi faire. 30 mars, New York, Kong FC. Soyez nombreux à soutenir Florent, il va nous représenter. Merci. Et si je peux faire aussi un petit clin d'œil à la marque qui va me suivre. Dima Fight. Bah écoute, en tout cas, Florent, on te souhaite que du bon. Et surtout, on te souhaite la victoire. Il n'y a que ça qui compte. Merci à toi, Matin. Merci à toi. Et sympa ces petites interviews, si on peut les changer comme ça. Pas de plaisir. Et au plaisir de se retrouver aussi dans la cage. Parce qu'à la base, il faut savoir qu'on n'était pas censé faire juste une interview. On était censé s'entraîner un petit peu. Mais les aléas de la préparation. On préfère que Florent soit bien en forme pour affronter le Brésilien. Parce qu'il va falloir de l'énergie. Ah, c'est clair et net que là, je suis à deux semaines du combat. Exactement. Donc là, je mets les choses en place. Tout est, on va dire, calibré. C'est pas le moment le plus... Voilà. C'est pas le montre à des conneries. Donc en tout cas, on te souhaite que la victoire. Et puis on se revoit bientôt. Merci à toi, Matin. Merci à toi. Et tu es le bienvenu. Comme tu sais, ici, on a Nanterre, Fitness Park. Et voilà quoi. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à toi, Mat. A la prochaine.